J'ai joué ! Jack ! Abonne-toi ! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette quatrième partie. Ici, j'ai bien compté de notre déballage, de notre display EB4, voltage éclatant, c'est plutôt cool. Deux mois en avance, sur la date officielle du 13 novembre, il me semble. Donc comme d'habitude, on va se déballer 6 boosters. Je tiens à vous rappeler qu'on a le concours pour vous faire gagner de l'Elite Trainer Box EB3.5, de la voie du maître bien entendu. Et on va commencer à se déballer ça. Donc comme d'habitude, je mets le code de côté parce qu'il ne va vous servir à rien du tout, étant donné que les codes ne sont pas encore activés. Et je ne sais pas dans combien de temps ils vont l'être, certainement dans un mois. Et on a eu Pomme de Pic, c'est une réédition. Voilà, mur de fer, lance une pièce, il s'efface pendant le prochain tour de votre adversaire. Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques. On a Moustillon, et donc en gros, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, bah, vous, bref, voilà, on va passer. Mascaïman, hop là, Nihondel, Aspico, une énergie électrique, Chevroom. Non, parce que si je commence à me perdre comme j'ai l'habitude de le faire dans des discussions et tout ça, bah, forcément, la vidéo va durer plus de 10 minutes. Alors, l'attaque tourmente qui inflige 30 dégâts. Voilà, choisissez l'une des attaques du Pokémon actif de votre adversaire. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon ne peut pas utiliser cette attaque. Ok, c'est une sorte de, c'est une sorte d'entrave. Extraction avec Mascaïman, défaussez trois quarts du dessus du deck de votre adversaire. Il y a du deck contrôle, là, je vous le dis clairement. Et Lucario, je crois l'avoir déjà vu, mais non, 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 c'est juste que j'avais fait une petite, un petit montage avec Lucario. Parce que, à un moment donné, on dirait qu'il fait un Rasengan, en fait, voilà tout. Hop là. Allez. Deuxième booster. Donc, on a Celebi, quand même, en Celebi, Amazing Rare, qui est en, qui est en illustration. Donc, est-ce que ça va sortir dans EB4, quand même ? Parce que, je n'ai pas lu la liste. Clairement, je n'ai pas lu la liste des, de la, toute, toute la liste des cartes de EB4, que j'ai reçu, mais clairement, je vous ferai une vidéo. Et je l'ai peut-être sortie, au moment où je vous parle, à ce sujet. Et puis, ben, j'espère qu'il y a du Amazing. S'il y en a, j'espère que je vais en avoir, là, dans mon, dans mes boosters, clairement. Parce que, je n'ai pas envie d'attendre que ça sorte, dans, dans une autre, dans EB7.5, par exemple. Donc, Reptincelle, Yanmega en Reverse. Demi-tour, vous pouvez changer ce Pokémon contre l'aide de vos Pokémon de banc. Voilà, comme d'hab avec Yanmega. Et on a Donfant. Donc, pour l'instant, on n'a rien du tout. Ce n'est pas grave, parce que, normalement, d'après le nombre de cartes ultra rares qu'on a déjà eu, il est censé en rester. Ça, c'est sûr et certain. Alors, après, ben, ce serait bien qu'il me sorte des trucs, mais vraiment cool, quoi. Allez, Embrocher, le fameux Embrocher. D'ailleurs, je ne sais pas, regardez, avec le petit Nigosier derrière, qui est en train de plonger pour le choper. Et après, on voit la suite de cette scène, en fait, dans l'illustration du Nigosier. Voilà. Nuez, cherchez dans votre deck jusqu'à deux Embrochers, puis placez-les sur votre banc. Voilà. Tout ça pour le fonctionnement de l'attaque avec Embrocher, avec Nigosier, pardon. Miaousse de Galar, combo griffle, lancez 3 pièces. Ça inflige 20 dégâts pour chaque côté face. Salamèche. Énergie sombre. Ramboum. Rhinolove. Motisma drone. Un bazooka. Hop, là, j'ai failli dire bazookam, pour ceux qui connaissent, voilà. Coupure d'énergie. Des fois, c'est une énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Donc ça, ça fait bien, ça casse bien les pieds. Surtout si vous êtes deuxième joueur, vous mettez une double énergie incolore. Votre adversaire, il aura déjà mis une énergie sur son Pokémon actif. Et bien, vous lui faites sauter son énergie. Alors, après, bien sûr, c'est quand même un niveau 2. Donc, pour le jouer, pour jouer cette attaque-là en premier tour, bah, c'est pas possible. Voilà. Alors, le canon cyclique ajouté à votre main, 2 énergies attachées à ce Pokémon. D'accord, ok. Donc, en gros, ça revient dans la main. Yes ! Et on a une autre ultra rare, un Stelix V, qui est bien énervé. Marteau Rageur, qui inflige 30 dégâts, plus 10 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Ok, ça peut faire mal. Et la charge de fer, qui inflige 210 dégâts. Ce Pokémon s'inflige aussi 30 dégâts. On va se le mettre dans une petite sleeve. Voilà. Donc, c'est plutôt cool, parce que jusque-là, on se retrouve à avoir une ultra dans chaque vidéo. Je ne m'y attendais absolument pas du tout. Parce que des fois, ça fait des vidéos où il n'y a rien du tout, ou ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'avais pris la décision, dans une des précédentes vidéos, de vous déballer à un display EB2, mais de ne vous mettre que des boosters qui sont pesés comme lourds. Allez, Mascaïman, Nirondel, Aspico, Statitik, Tiboudé, Energy, Graiena, qu'on a déjà eu. C'est que la deuxième fois qu'on l'a d'ailleurs, Graiena. Stade de Winscore, Terraclope, et un Zekrom en holographique. D'accord. Et je crois que c'est peut-être une réédition. Alors, après, c'est... Pour moi, c'est dur à dire, parce que vu que ce sont des cartes que je vois déjà en avance, que je découvre dans des visuels qui sont parus il y a à peu près un mois, un mois et demi, c'est compliqué pour moi de faire la part des choses entre ce qui est vraiment déjà sorti et ce qui ne l'est pas encore, en fait. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Riolu. Hop là, ça fait des tours qui vont s'effondrer. Grains durs. Scelenox, donc prescience, regardez les quatre cartes du dessus du deck de l'un des joueurs et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Donc, ça peut être aussi bien chez vous que chez votre adversaire. Un Rototope. Énergie combat. Énergie métal, pardon. Alba Chevroom. Noacier. Un Weller. Wellmer, pardon. Hydrocanon. Cette attaque afflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie haut attachée à ce Pokémon. Une attaque Hydrocanon, je vais attendre quelque chose de plus puissant, quoi. Et un Aqualie. Et on arrive déjà à notre dernier booster, mais on n'est même pas à 8 minutes de vidéo sans compter l'intro. Je crois que je commence à m'améliorer. Ou c'est juste que, vu qu'on s'attarde moins sur les cartes, étant donné qu'on les a déjà vues dans les précédentes vidéos, Bah forcément, on est plus rapide, bien entendu. Aller, Echo. Etoko, pardon. Miaouz de Galar. Crémy. Enchoite. Mélofé. Une énergie. Médaille du héros. Le Pokémon V-Max auquel cette carte est attachée perd 100 PV. Et si les Mikao parlaient dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, Ce dernier récupère une carte récompense de moins. Vous ne pouvez pas attacher cette carte à un Pokémon V-Max auquel il reste 100 PV ou moins. Ah ! Je me disais, mais ça peut être cool parce qu'il y a peut-être moyen de se suicider pour faire venir un autre Pokémon à la place, Histoire d'attaquer fort avec un nouveau Pokémon, en fait. Mais non, ce n'est pas possible. Mais, il y a peut-être, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Alors, tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie métal. Le Pokémon auquel cette énergie métal est attachée n'a pas de faiblesse. Et là, je vois un contour un peu brillant, mais pourtant, je ne sais pas. Il y a peut-être du bug. The Blitz. Non, c'est le contour brillant de Conconfort, d'accord. Hop là. Et on a Farfaduvé, qu'on a déjà vu. Et puis, là, on a fini. Je n'ai pas vu le temps passer. Ça fut tellement rapide. Donc, on a quand même eu Stelix V. C'est plutôt bien. Bon, voilà. Je vais compter les Ultras de mon côté, entre les deux vidéos, pour voir s'il va nous rester des petites surprises. J'espère, j'espère. Dieu a se modé. J'espère qu'il y a Pikachu et la Gold. Je vous en prie. Voilà. J'ai lancé ma prière. Vous n'hésitez pas à balancer vos likes. J'espère que ça va nous aider à tomber sur des cartes très, très intéressantes. Je l'espère. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo d'ici un ou deux jours. Pour la suite de ce déballage de cette display, mais quasiment deux mois en avance, au moment où je vous parle. Et au moment où c'est diffusé. Donc, c'est vraiment une exclue de dingue. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao.